Musique Pierre Amafrois-Brosa, je suis au Gaïc, la ferme des Roches-Fleuries, alpagiste à Joux. Ici on est à l'alpage de Joux, à presque 1900 mètres d'altitude. Il y a à peu près 55 hectares, répartis en deux parties, une partie vache, une partie chèvre. Je m'appelle Flavie, j'ai 37 ans. L'alpage de Joux, c'est un alpage qui est un peu atypique parce qu'il a une vue à 360. Vous voyez à la fois la chaîne du Mont Blanc, le Mont Joli, la chaîne des Aravies. Et le soir on a un coucher de soleil qui est imprenable sur le Charvin. C'est un alpage qui est très accessible pour les plus courageux. Vous pouvez vous garer au plateau de la Croix et emprunter via l'échatterie le chemin des Langes. Vous en avez à peu près pour une heure et demie. Et après, ceux qui sont un petit peu moins courageux, quand les enfants en bas âge, c'est une balade qui se fait très facilement puisqu'en plus on a le lac juste à côté. Donc là vous empruntez la télécabine depuis Saint-Gervais ou le BT. Et puis à la sortie de la télécabine, vous vous suivez les indications lac de Joux, alpage de Joux. Vous en avez pour à peu près 25 minutes de marche facile. Pour un plus de l'alpage, une activité petite restauration à emporter, où vous retrouvez les tartes au myrtille faite maison, notre fromage blanc avec les coulis de myrtille, de framboise, des coupes de glace et gâteaux de Savoie. Et puis le temps de prendre un petit café ici dans un paysage magnifique. Le métier d'alpage, c'est un monde un peu à part au niveau agricole quand même. Ça se passe en altitude, donc il y a les contraintes liées à l'altitude, liées notamment à la météo, aux caprices de météo. Après c'est quand même un sacré atout puisqu'on est dans un environnement magique. Et puis on vit vraiment avec la nature, avec le temps et avec l'évolution au fil de l'été en fait. Donc il faut être quand même adaptable déjà. Il faut aimer la montagne et à quelque part un peu la solitude parce qu'il ne faut pas avoir oublié le pain ou se dire ce soir on va aller boire un coup dans un bar. Mais on aime aussi ce calme et le fait qu'il y ait les gens qui viennent et qui découvrent, c'est aussi un moment de partage qui est un peu hors du temps. Avant, on avait tous dans notre famille quelqu'un qui était agriculteur. Son oncle, son père, sa grand-mère avaient eu des vaches. Et ce sont des gens qui savaient ce que c'était le fumier, ce que c'était le bruit des cloches, etc. Aujourd'hui, ce clivage-là entre le côté citadin, mais même en milieu rural, et nous, il est important. Aujourd'hui, en alpage, on a la pression de la prédation. Il y a trois ans, on s'est fait attaquer, on a perdu trois chèvres. On a la chèvrerie pour enfermer les chèvres la nuit, on a les filets de protection, on a les chiens de protection. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec, c'est compliqué, c'est des contraintes en plus. Et puis, on a les problèmes liés à la flambée des prix depuis ces dernières années, électricité, eau et tout. Donc ça nous fait des charges vraiment importantes auxquelles il ne faut pas lier. Et après, au niveau météorologique, c'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte quand même du dérèglement qui s'accentue en montagne. Et même si on est à 1900 mètres d'altitude, l'été dernier, on a manqué d'eau. Pourtant, on a le massif qui est juste derrière nous, avec beaucoup de glace et beaucoup d'eau. Et on pourrait croire qu'ici, on n'est pas menacés et pas confrontés à ce problème-là. Et pourtant, la source nous a fait défaut l'année dernière. Donc c'est un problème en plus à gérer dans l'avenir. Moi, quand je pense Savoyard, je pense Savoisien et je pense Racine. Ces gens-là qui ont fait nos territoires, que ce soit par le façonnage du paysage ou par ce qu'ils nous ont laissé d'ancestral dans tout notre savoir-faire Savoyard, on a un poids quand même historique à poursuivre et à mettre en lumière. Être Savoyard, c'est défendre nos territoires de Savoie. Je pense qu'on l'est, Savoyard, parce que quand on accepte de vivre dans un alpage tout l'été, de faire une croix peut-être sur la commercialisation, les vacances, le consommé, c'est aussi de se dire, je veux contribuer en fait à entretenir ce paysage que les Savoyards, les Savoisiens avant nous nous ont donné, la fabrication du fromage. Tout ça, c'est un savoir-faire qu'à quelque part, on fait perdurer et moi, j'en suis très fière. Et je suis contente de le transmettre à Léonie, t'apprends plein de choses. En fait, ça fait partie de notre histoire. Oui, moi, je me sens Savoyard. Après, qu'est-ce que c'est d'être Savoyard ? Je pense qu'on pourrait poser la même question à un Corse, à un Breton ou à n'importe quel coin de France. Pour moi, il faut respecter l'endroit où on vit, il faut vivre avec, il faut l'aimer. Et puis, il faut y être attaché et respecter ce que nos anciens ont fait et respecter aussi ce qu'on donnera aux générations futures.